Aujourd'hui, par notre présence ici et par nos cérémonies dans d'autres endroits de notre pays et du monde, nous accordons tous gloire et espoir à la liberté qui vient de naître. De l'expérience d'un immense désastre humain qui a duré trop longtemps doit naître une société dont toute l'humanité sera fière. Nos actes quotidiens en tant que Sud-Africains ordinaires doivent produire une réalité sud-africaine concrète qui renforcera la foi de l'humanité en la justice. Par jour, t'es obligé de me supporter mon pote. Bon, simplement, vous l'avez demandé pour toi aussi. Hein ? Vous me permettez ? Allez-y, allez-y, qu'on a l'air. Voici l'appartement, le meurtre a été commis. Le vieux monsieur habite un appartement exactement semblable, juste en l'île. Voilà, la rame du métro aérien, ça c'est la chambre, la liée à notre chambre, et la salle de bain, le salon et la cuisine. Et au bout de la cibule, la porte d'entrée qui donne sur les escaliers de l'immeuble. Donc le vieux monsieur était couché dans sa chambre. Il dit qu'il s'est levé, qu'il est allé dans le vestibule et qu'il l'a traversé jusqu'à la porte d'entrée et qu'au moment où il est ouvert, il avait le besoin de se sauver par l'escalier. C'est bien ça ? 15 secondes après que le corps se soit effondré là-haut. Son lit se trouve près de la fenêtre, ça veut dire que la porte de la chambre était à 12 pieds de là. Le vestibule fait 43 pieds et demi. Donc, il aurait pas vu. Donc il se lave de son lit, qu'il parcourt les 12 pieds jusqu'à la porte de sa chambre, qu'il ouvre, qu'il marche encore 43 pieds et demi, qu'il ouvre sa porte palière. Le tour en 15 secondes. Vous pensez que c'est possible ? Et bien sûr, c'est possible. Où l'arbre esplendissant, majestueux flambeau. Toi qui semblent le dieu de ce monde nouveau, toi dont le seul aspect fait palier les étoiles, le commande à la nuit de replier ses voiles, le bienfait de mon tiran chez l'œuvre de ton roi. Toi qui charmes le monde et n'afflige que moi, le soleil qui je te hais, combien ta lumière, réveille les regrets de ma grandeur première, la somme à révoltation des cieux. Un seul de mes rires écrits que c'était fait. Et sur mon trône d'or, presque égal à Dieu même, j'aurais vu sous mes pieds ton brillant diadème. Je suis tombé. L'orgueil m'a plongé dans les fers. Il m'a fermé les cieux et creusé les enfers. Pourquoi fais-je placer si près du rang suprême ? Le plus éloigné du trône, il ne peut me tenter. Oui. Ah, putain ! La vie seule avec maman, mon très vieil appartement, rue Sarazate. Je fais pour me tenir compagnie une sortue de canailles et une chatte. Pour laisser maman reposer, quelquefois je fais le marché et la cuisine. Je range, je lave et j'essuie. À l'occasion, je pique aussi à la machine. Je travaille, je me fais pas peur, je suis un peu décorateur, un peu styliste. Mon ouvre à l'écrit, c'est la nuit, je l'exerce, je suis un petit petit petit. J'ai un numéro très spécial qui finit en une intégrale après cette crise. Mais dans la salle, je vois que maintenant on couvra pas leurs yeux et finalement une crise.